Salut les cinéphiles de la toile ! Content de vous retrouver pour ce spécial Halloween avec ce dixième numéro de Pépite de Sinoche. Aujourd'hui on s'attaque à une série B bien creepy et bien malsaine, un bon petit film de monstre réalisé par Victor Salva. J'ai nommé Cheaper Screepers. Réalisé par Victor Salva, à qui l'on doit le sympathique Powder, Jeepers Creepers sort au cinéma en 2001. Mais qui est Victor Salva ? Ancien éducateur pour enfants, Salva est un passionné de films de genre qui a grandi en admirant des oeuvres telles que Dracula, La créature du lac noir ou encore Frankenstein. En fervent amateur de ces monstres-là, il était normal qu'il se tourne vers le cinéma d'horreur. Il est repéré par Francis Ford Coppola grâce à son court-métrage Something in a Basement. Coppola lui propose de produire son premier long-métrage intitulé Clown House. Un film d'horreur dans lequel des psychopathes déguisés en clown s'en prennent à des adolescents. On y retrouve d'ailleurs Sam Rockwell avec son tout premier rôle au cinéma. Le film est malheureusement et tristement célèbre pour une bien autre raison que le début de Sam Rockwell. En effet, un scandale éclate pendant la post-production. Victor Salva est arrêté et inculpé pour abus sexuels sur mineurs. La victime, c'est Nathan Forst Winters, un des acteurs principaux du film qui avait déjà joué un rôle dans le court-métrage du bonhomme. Le réalisateur reconnaît les faits et est condamné à trois ans de prison. Il sera libéré sur parole après 15 mois d'emprisonnement. Une affaire qui le poursuivra tout au long de sa carrière. Son passé de pédophile refait surface en 1995 au moment de la promo de Powder, un film produit par Disney. En effet, ça fait tâche. Après une longue traversée du désert, Salva revient avec un projet de film de monstre. Coppola a le soutien de nouveau et la production de Jeepers Creepers est lancée pour un budget de 10 millions de dollars. Alors, de quoi ça parle Jeepers Creepers ? L'histoire est simple. Trish et Dari, frères et sœurs, prennent la route pour rendre visite à leurs parents. C'est alors qu'un camion les prend en grippe et manque de les emboutir. Leur mésaventure leur rappelle une légende urbaine d'un couple qui aurait disparu sur cette même route. Quelques kilomètres plus loin, ils recroisent le tas de ferraille arrêté près d'une vieille chapelle. Son conducteur, un homme, avec un long manteau, chapeau vissé sur la caboche, jette dans une sorte de conduit d'aération deux énormes sacs qui ressemblent diablement à des cadavres. A première vue, rien de bien original là-dedans. On se croirait même dans un slasher pour Adopré Puybert à la Vendredi 13 ou à la Urban Legend. Et pourtant, le film est beaucoup plus malin et surprenant qu'il n'y paraît. Son réalisateur se joue des clichés inhérents aux gens. Un couple dans une voiture, une route déserte, l'Amérique profonde, bref, un cadre déjà vu des centaines de fois. Néanmoins, le réalisateur prend bien son temps pour introduire les protagonistes, Trish, interprétée par Gina Phillips, et Darry, interprétée par Justin Long. Son intention, c'est qu'on s'attache à eux. Dès le début, il désamorce les clichés. Ici, pas question de couple. Trish et Darry sont frères et sœurs. Les rapports et les enjeux sont donc bien différents. Ici, pas de ville abandonnée, pas de furet nec, pas de vieille station service peu accueillante non plus, juste une route avec un camion et son conducteur complètement givré. Dans les premières minutes, le temps est donné, avec une mise en scène qui emprunte à Duel, le premier film de Steven Spielberg, Salva introduit son antagoniste brillamment. On ne voit que le véhicule et on imagine que celui qui le conduit est un sacré psychopathe. Cependant, un détail annonce déjà l'introduction du surnaturel dans le récit. C'est le klaxon. Celui-ci émet un son inédit et démoniaque. La réussite du film tient à plusieurs facteurs. Le premier étant le bad guy, car oui, Victor Salva a bel et bien créé un monstre bien vénère, bien flippant et surtout ultra malsain. Un boogeyman présenté d'abord dans le film comme un simple tueur psychotique à la Michael Mayer ou Jason, mais dont la nature est bien plus surnaturelle qu'elle n'y paraît. Son apparence est certes humaine, avec son long manteau et son gros chapeau, mais il ressemble davantage à un épouvantail. Et c'est ça qui le rend encore plus terrifiant. Une créature mystérieuse dont au final on ne sait que peu de choses, si ce n'est qu'elle se réveille tous les 23 ans pour dévorer les vivants. Une sorte de prédateur qui traque ses victimes jusqu'au bout. Un peu comme l'extraterrestre du film de John McTiernan. Bref, Victor Salva crée sa propre mythologie et dissémine tout au long du récit des informations sur son croque-mythème. Il nous le montre par petites touches et bien souvent à peine éclairées dans la pénombre. On finit par se méprendre sur la véritable nature de la bête. Est-ce un démon ? Est-ce le diable en personne ? C'est quoi en fait ? On pourrait encore spéculer dessus, mais ce qui importe, surtout aux cinéastes, c'est de fabriquer un croque-mythème à la hauteur de ses ambitions. Quelque chose d'inconnu, de nouveau et d'original qui apporte une bouffée d'air à un genre qui peine à se réinventer. Sans pour autant s'étendre sur le sujet, il faut savoir que le croque-mythème est un personnage maléfique inventé pour faire peur aux enfants. Littéralement, celui qui mange les mains ou les doigts ou tout autre membre. Et quand on pousse un peu plus les recherches, on s'aperçoit que ces légendes qui existent partout dans le monde sont souvent inspirées de disparitions d'enfants. Une chose est sûre, c'est que le cinéaste y fait l'étalage de ses propres obsessions et de ses angoisses. Le creeper est un être pervers, attiré surtout par les jeunes hommes qui reniflent les sous-vêtements et qui apprécient lécher le visage de ses victimes. Il aime aussi la nudité des corps et se délecte en utilisant les enveloppes corporelles de ses victimes comme les éléments de décorum de son antre. Il est évident que Salva exorcise ici ses propres tendances et inclinaisons perverses. D'autant plus évident quand on connaît le passé du metteur en scène. Bon, je pense qu'on ne pourra pas plus faire équivoque que cette scène-là, à la limite du supportable pour les âmes sensibles. Néanmoins, l'ami Victor s'en amuse et ironise sur la situation en plaçant le creeper juste devant un panneau publicitaire d'une boucherie avec écrit « C'est trop bon ». Comme vous pouvez le constater là. Une manière de dédramatiser et de dire « Eh les gars, c'est juste du cinéma ! » La deuxième grande réussite du film, c'est évidemment sa mise en scène. Victor Salva multiplie les bonnes idées. Au début, il plante son cadre sur une route tranquille en pleine journée. La terreur est véhiculée par le mastodonte de ferraille du creeper qui paraît tout défoncer sur son passage. Puis, peu à peu, la nuit tombe et l'ambiance change et devient plus inquiétante, plus terrifiante. Il réussit à créer une atmosphère particulière grâce au travail de son chef opérateur donne faite le roi et préfère suggérer les choses plutôt que les montrer. Ce qui accentue la tension et bien évidemment le côté terrifiant. Le creeper est souvent, comme je le disais, dans les ténèbres. Salva utilise un parfait jeu de clair-obscur dans les scènes intérieures comme dans celles en extérieur. Un style emprunté au plus grand. S'ajoute à cela un vrai travail sur le cadre. Le cinéaste prend soin de composer des plans iconiques et alterne entre une caméra en mouvement et des plans fixes débulés afin d'accentuer le malaise des personnages. La topographie contribue également à créer une atmosphère sinistre. Les différents lieux dans lesquels se retrouvent Trich et Dari ne sont jamais accueillants. Bien au contraire, la chapelle abandonnée et peuplée de corbeaux suscite la mort et la désolation. On n'a pas trop envie de traîner non plus dans la maison de la vieille dame. Au passage, le cinéaste s'amuse avec ce personnage qu'il dépeint comme une sorte de Sibyl qui vit seul avec des dizaines de chats et qu'il choisit de plonger elle aussi dans la pénombre. Trich et Dari ne découvrent que sa silhouette. Sans parler de l'antre du creeper qui est un mausolée dont le plafond est une version macabre de celui de la chapelle Sixtine. Le tout est accentué par la musique de Bennett Salvey qui compose un score lugubre et glauque à l'aide de son discordant et provoque un certain malaise. Une musique pas vraiment symphonique et qui tend plus vers le sound design. Malgré un script parfois un peu convenu Jeepers Creepers est une vraie réussite tant sa mise en scène est ingénieuse. Il parvient à s'imposer comme un pur classique de l'horreur grâce à un boogie man vraiment effrayant. Jamé Gore malgré des scènes malaisantes le film est marquant grâce à son esthétique et ses idées parfaitement originales. Il sera un succès à sa sortie et engendrera une suite moins bien réussie en 2003 et un Jeepers Creepers 3 sorti en 2017 soit 16 ans plus tard qui relancera l'intérêt et le succès du premier volet. Voilà si vous avez bien aimé cette vidéo n'hésitez plus commentez likez partagez donnez moi votre avis sur le film ça m'intéresse bien sûr abonnez vous à la chaîne Back to the Sable vous pourrez découvrir la série Selsam les saisons 1 et 2 une série fantastique justement idéale pour Halloween quant à moi je vous dis à la semaine prochaine avec un autre épisode spécial Halloween autre film autre style allez bisette